Mais vous voyez qu'on ne peut pas travailler à cause de cette route. Ils ont barré un peu partout. Il y a les trous, il y a l'eau. Personne ne peut travailler dans ces conditions-là. Il y a la flotte. Regardez derrière vous. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un manque à perte pour nous. On ne travaille pas. Depuis au mois de janvier, janvier-décembre. Entre décembre et janvier, on est là. Ça fait presque un an. Et moi, je veux lancer un appel. Pour qu'on puisse venir travailler, on nous laisse travailler. Nous dimmoulons nous. Que les travaux vont vite. Parce que depuis qu'ils ont commencé les travaux, ce n'est pas fini. Quelles sont les causes, les modalités pour que ça ne soit pas fini, je ne sais pas. Mais vraiment, on demande que la route s'achève. Parce que c'est le cœur de la ville. Et ensuite, devant une école, les enfants ne peuvent pas accéder à l'école normalement. Les parents ne peuvent pas inscrire encore les enfants. Parce qu'ils ne savent pas si la route sera achevée ou pas. Et nous, on est vraiment dans l'embarras. Qu'ils nous excusent vraiment et mettent les conditions qu'il faut pour nous terminer la route. Ne serait-ce que pour le bien des enfants qui sont là. Pour leur protection, mais aussi pour le bien de la population. Parce que c'est une route principale. Et c'est dommage que le cœur de la ville soit rempli d'eau comme ça. Que les travaux ne soient pas achevés. Moi, je trouve ça très dommage. Maintenant, vraiment, on supplie les gens de faire un effort. Je ne sais pas où se trouve le blocage. Mais vraiment, qu'ils fassent l'effort d'achever la route pour notre propre honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.